Depuis longtemps, je me dis que je dois aller sur TikTok, mais je n'ai pas juste envie d'y aller pour poster des vidéos dedans. J'ai vraiment envie d'y aller pour développer ma marque personnelle, pour développer mon business. Il y a beaucoup de clients à moi qui souhaitent y aller également, mais qui me disent à chaque fois dans Mentori, j'ai 45 ans, je ne me vois pas aller sur TikTok, ce n'est pas une plateforme qui est faite pour moi. Donc, j'ai décidé de rappeler Amélie et Bongé. Je me suis dit que ce serait l'occasion de refaire un nouveau contenu ensemble dans lequel on pourrait vraiment voir comment utiliser TikTok quand tu n'as pas forcément envie de danser. Donc, c'est un podcast assez court, il y a beaucoup de valeur. Elle nous parle également de son nouveau livre, son premier livre, Génération TikTok, qui va sortir aux éditions Duno le 13 octobre. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram, Toi, N-T-O-Y-I, après avoir écouté le podcast pour me dire ce que tu as pensé. Si tu veux, tu peux bien évidemment nous faire des retours en même temps que tu écoutes le podcast. Tu peux mentionner Amélie, tu peux me mentionner également. Je te laisse, passe un très bon moment. Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis en compagnie de Amélie Ebongué. Hyper content de te voir en vrai. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. Merci. Moi aussi, je suis content d'être là. Ah bah, merci. C'est cool. L'année dernière, on avait fait un live ensemble lors du premier confinement. C'était vers le 13 avril. Et je t'avais parlé de TikTok. Je t'avais demandé si c'était vraiment nécessaire d'aller sur TikTok parce qu'il y avait plein de nouvelles tendances à cette époque. Il y en a toujours. Il y avait Club Apps qui est arrivé et qui est de plus en plus puissant. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre encore sur une autre plateforme en plus de tout ce qu'on a ? Et tu m'avais répondu, tu m'avais convaincu d'aller sur la plateforme. Et je voudrais commencer par te demander s'il y avait des choses qui avaient changé depuis l'année dernière sur TikTok. Ah ouais, énormément. Déjà, c'est la plateforme la plus importante que l'histoire des GAFA et du content marketing ait connue ces cinq dernières années. Et je pense que c'est surtout l'application qui a le plus fait parler d'elle durant le confinement. Ce qui explique aussi les deux milliards de téléchargements. puisque c'est une application qui a été, c'est incroyable en termes de volume. C'est l'application la plus téléchargée tout au long de l'année 2020. Et ça, c'est suite au Covid-19. Donc, c'est vraiment une application hyper riche et intéressante à observer. Ok. Est-ce que tu me disais à l'époque que c'était vraiment une plateforme sur laquelle tout le monde devrait être ? Parce que c'est viral. Je l'ai testé et tu n'as pas menti. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qui ment, mais là, j'ai vraiment pété un câble. J'avais posté une vidéo, je pense que c'était quand Jacob Devarieux était parti. Et c'était juste une vidéo, on était ensemble, on parlait, etc. Et le truc a popé et je n'étais pas prêt. Comment est-ce que tu fais après pour convertir ? Est-ce que c'est une plateforme où tu peux t'attendre à avoir juste un seul boom comme ça ? Et après, les gens disparaissent et ne reviennent plus te voir ? Ou est-ce qu'après, dès que les gens ont suivi ton contenu, qu'ils ont apprécié une fois, ils vont rester s'abonnés ? Alors en fait, tout est une question de comprendre comment ça marche dans un premier temps. Parce que je pense que ce qui fait la force aujourd'hui des contenus sur TikTok, c'est l'authenticité et l'originalité. Quand tu regardes, c'est des contenus qu'on n'a jamais vus auparavant sur d'autres plateformes. Et c'est des contenus qui ne sont même pas transposables aux codes des autres plateformes. Même si on assiste quand même à cette duplication des contenus et finalement des créateurs de contenus qui vont publier leurs vidéos TikTok sur Facebook, sur Instagram. Et on va même voir certaines vidéos circuler sur Twitter ou encore dans les groupes WhatsApp. Et en fait, on se rend compte que c'est des codes spécifiques à l'application qui ont très vite été compris par un jeune public qui a fait aujourd'hui l'histoire de cette plateforme qu'on connaît, qui est TikTok finalement. Et puis, maintenant je me promène un peu sur TikTok et je t'ai expliqué ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai eu un peu de temps libre, allongé, et je me suis dit bon, je vais voir vraiment ce qui se passe sur TikTok et j'ai pété un câble. Je suis même tombé sur une vidéo d'Emmanuel Macron en t-shirt. Donc maintenant, même les politiques viennent dessus. C'est vraiment que la plateforme est passée à un autre stade. C'est vrai et j'en parle dans le premier chapitre du livre. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une simple application mobile. C'est vraiment un vrai phénomène de société. Et on se rend compte que les politiques publiques, les grandes institutions, les musées sont présents sur la plateforme et cherchent aussi à communiquer auprès d'un public beaucoup plus jeune. Et c'est le cas d'Emmanuel Macron, de Marlène Schiappa, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui créent vraiment du contenu quotidiennement sur TikTok. Et une chose que je n'ai pas encore mentionnée, mais qui est incroyable, c'est que tu écris le premier livre. Je pense, en France. C'est ça. Sur TikTok, un livre qui va sortir le 13 octobre aux éditions d'Uno, Génération TikTok. Comment est-ce que tu te sens ? Alors, je suis très contente d'avoir écrit ce premier livre. Mon premier livre, déjà, sur un sujet comme celui-ci. Et j'ai hâte, en fait, d'avoir les retours du public, de la presse, des professionnels du métier. Donc, c'est un bon stress, on va dire. Et du coup, comment ça s'est passé pour le livre ? Est-ce que c'est toi qui es parti peut-être démarcher une maison ? Ou est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ? Alors, c'est la maison d'édition qui m'a approché pour écrire un livre sur la plateforme que je connaissais déjà et que j'avais tenté de proposer à quelques marques. Et au fil de mes expériences et de mes expertises, puisque j'ai eu la chance de faire plusieurs conférences pour évangéliser les marques sur le sujet, c'est une opportunité qui s'est dessinée progressivement dans le courant de l'année 2020. Et du coup, comment ça se passe pour l'écriture de ce projet ? Est-ce que tu fais des recherches sur TikTok ? Tu dois tout le temps faire de la veille. Je sais que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de veille. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton process pour ce livre ? Parce que ce n'est pas évident, parce que c'est un réseau qui évolue tout le temps. Ça va vite, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté. Comment est-ce que tu fais pour sortir un livre qui est toujours pertinent un an et demi après ? J'espère qu'il le sera encore plus aujourd'hui. Et là, depuis quelques semaines, on peut faire des vidéos allant jusqu'à trois minutes. Ce n'est pas écrit dans le livre, excusez-moi, mais c'est sorti il y a quelques semaines. Moi, mon livre est déjà imprimé. Donc, on se rend compte que vraiment, c'est une plateforme qui évolue en permanence. Et je le dis, en préambule, il faut le prendre en compte, puisque les données évoluent. Les innovations et les fonctionnalités évoluent aussi au gré du changement, au gré de ce qui marche sur la plateforme et ce qu'ils veulent tester ou lancer auprès des créateurs et des marques. Donc, c'est vrai que faire de la veille, c'est ce qui me sert, moi, au quotidien dans mon métier. J'adore ça et je vais continuer à en faire. Et puis, bien évidemment, sur TikTok, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rédiger un livre sans qu'on me bride sur mon écriture, sur mon process, tout en me servant de la veille que j'avais emmagasinée depuis plusieurs mois sur certains chapitres, d'autres chapitres que j'ai écrits de manière beaucoup plus fluide. Mais toutes les parties sont sourcées. Tu retrouveras des notes de bas de page sur quasiment toutes les pages, puisque j'ai sourcé le livre afin d'accompagner le lecteur dans la réflexion pour qu'il puisse aller plus loin vraiment dans la compréhension des propos et bien évidemment de la lecture. Ok. Et est-ce que c'est plus un livre théorique où tu expliques vraiment le phénomène de la génération TikTok ? Ou est-ce que ça va plus être un livre où tu vas donner des conseils, des exercices ? Alors, c'est un livre très théorique qui s'adresse aux professionnels du marketing, aux marques bien évidemment, aux chercheurs, aux enseignants et pourquoi pas aux créateurs de contenu pour comprendre vraiment les rouages et les étapes pas à pas pour construire sa première vidéo sur TikTok et comprendre tous les formats et les fonctionnalités disponibles sur l'application. D'accord. Qui t'a impressionné sur TikTok dernièrement ? Quel move, quelle vidéo t'as pu voir et tu t'es dit ? Ok. On rentre dans quelque chose. Moi, je suis beaucoup de créateurs, donc c'est vrai que je les aime tous pour leur singularité. J'aime beaucoup Mère Zahir qui me fait rire, qui est une créatrice de contenu hyper inspirante et qui mérite d'être beaucoup plus visible. Même si elle a déjà plus de 100 000 abonnés, c'est assez incroyable. Elle a une très grosse communauté aussi sur Instagram. J'aime beaucoup Coach Amonde qui est une coach spécialiste dans les relations amoureuses qui, historiquement, était très connue sur Facebook puis a créé un compte Instagram et qui est arrivé sur TikTok avec un aura, une telle présence et un charisme qui fait rire mais qui est très pertinent et en adéquation avec sa communauté. Donc, je dirais que c'est les deux profils que j'aime beaucoup suivre. Et puis après, bien sûr, j'en ai plein d'autres. Habitutois qui me fait très rire. Et plein d'autres encore. Je pourrais t'en citer plein d'autres. Est-ce que c'est une plateforme sur laquelle quelqu'un qui ne sait pas danser a intérêt à aller ? Parce que j'ai l'impression que moi, je me suis promené sur la plateforme, j'ai surtout vu beaucoup de danse et aussi un peu de cuisine. On n'est pas obligé de savoir danser pour aller sur TikTok. On peut créer du contenu complètement différent. On a des dermatologues, on a des créatrices de contenu dans le domaine du journalisme. Je pense à Léa B. Journaliste qui, elle, fait vraiment une revue média des femmes qui font l'actualité. On a Skincare by Aram, qui est un jeune YouTuber historiquement, âgé de 25 ans, qui crée des reviews de produits pour la peau. Il a même d'ailleurs fait le succès du produit CeraVe, qui est une lotion à destination des peaux acniques et qui a fait rupture de stock suite à plusieurs vidéos de créateurs de contenu sur TikTok qui ont vanté les mérites du produit. Et donc, le produit est quasiment en rupture de stock sur plusieurs sites marchands et ne cesse de faire un réassort et a été aussi starifié par ces créateurs de contenu qui ne sont pas dermatologues. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir les succès de certains produits et finalement de certaines marques qui se disent qu'il y a peut-être un terrain à occuper et à jouer avec les produits. Il y a deux personnes qui m'ont vraiment impressionné. La première, c'est le jeune, j'ai oublié son prénom, le jeune italien qui met ses deux mains. Kabilam. Kabilam. Parce que j'ai vu son histoire un peu. Il était fauché. Il a perdu son travail lors du premier confinement. C'est ça. Et maintenant, il pèse énormément. C'est le deuxième TikToker le plus suivi à l'échelle du monde. Il ne va pas tarder, je pense, à dépasser Charlie D'Amelio. Parce que moi, quand j'ai écrit le livre, il avait une très petite communauté déjà. Et c'est vrai que depuis le début de l'année 2021, il n'a fait qu'augmenter son nombre d'abonnés, ce qui est assez incroyable. Aujourd'hui, l'engagement moyen, il est autour de 20 millions de vues sur chacune de ses vidéos, ce qui est le triple des vidéos de Charlie D'Amelio, qui est aujourd'hui la personne la plus suivie sur TikTok. Et en fait, on se rend compte qu'en l'espace de neuf mois à peine, il arrive sur le top 3, finalement, des créateurs de contenus les plus importants de la plateforme. Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il ait eu un tel succès financier également ? Alors, le succès financier, il se mesure avec les différents partenariats sur lesquels il est associé. Là, je suis tombée sur une de ses vidéos ce matin en me levant. Je regardais un peu TikTok. Pas tous les matins non plus, mais ça m'arrive un peu de faire ma veille aussi le matin. Et il a fait un partenaire avec Amazon Studio, Amazon Prime Studio. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de savoir danser, on n'a pas forcément besoin de parler, de s'exprimer. Et comme quoi, quand on est authentique, ça marche. Donc, c'est assez intéressant, finalement, d'avoir ce type de profil sur la plateforme et qui, finalement, ne se serait peut-être pas exprimé de la même manière si TikTok n'avait pas existé. Tu penses que ce n'aurait pas été possible sur YouTube ou sur Instagram, ce genre de contenu ? Ah oui, la perception, elle est complètement différente. Et puis, on n'a pas le même public en face en termes de caisse de résonance. Et puis, c'est vrai que c'est une plateforme qui laisse une grande part, une grande place, excuse-moi, à l'humour. Donc, on a beaucoup de créateurs de contenu qui sont dans l'humour, en fait. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et est-ce que sur TikTok, il faut mieux avoir plusieurs comptes si on crée du contenu différent, par exemple, de l'humour, de la musique, du business ? Je ne sais pas si quelqu'un a plusieurs casquettes. Comme YouTube, je sais qu'il y a des créateurs qui vont créer plusieurs chaînes YouTube en fonction de leur projet. Ou est-ce que c'est une plateforme qui permet de tout mettre ? Alors, on n'est pas encore là sur la démultiplication des verticales par thématique sur TikTok. Aujourd'hui, les créateurs de contenu, c'est vrai qu'ils pensent déjà à consolider leur communauté sur une thématique avant de penser à créer une autre chaîne ou un autre compte TikTok pour proposer une autre thématique. C'est vrai que pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose où on veut déjà travailler sa stratégie éditoriale et conserver sa thématique. Ok. Et c'est marrant que tu me dises que tu as regardé TikTok ce matin parce que je l'ai fait il y a quelques jours aussi et j'ai été surpris par à quel point tu peux être à croire sur la plateforme. À quel point il y a une demi-heure qui peut passer avant que tu t'en rendes compte. Ah oui, complètement. On est sur un temps passé moyen de 40 minutes par jour et par utilisateur. Ah oui, là, on arrive pas loin de Twitch finalement. C'est marrant parce que je suis aussi tombée sur une pub de Twitch. Donc Twitch fait la pub de sa plateforme sur TikTok sans avoir de compte. L'idée, c'est vraiment de faire la promotion de la plateforme pour inviter les gens à télécharger Twitch et passer du temps aussi sur Twitch. Et quand on regarde Twitch, le temps passé, en moyenne, il est d'une heure, une heure vingt à peu près. Et les chiffres récents qui viennent de tomber, aujourd'hui, TikTok a dépassé le temps de visionnage de YouTube. Enfin, tu vois, aux Etats-Unis, aujourd'hui, les gens consomment davantage des contenus qui viennent de TikTok au dépend de YouTube. Pourquoi selon toi ? Parce que c'est du snack content ? Parce que c'est du snack content et puis, on a aussi un algorithme qui est pensé pour. Il y a une facilité à scroller pour passer à autre chose. On est vraiment sur ce que j'appelle une culture micro-ondes. On veut tout de suite avoir quelque chose dont on est satisfait, quelque chose qu'on comprend dès les trois premières secondes, quelque chose qui est facilement diffusable à l'échelle du monde. Et là où TikTok est assez puissant, c'est qu'on peut partager sur quasiment tous les autres canaux. Donc, il a un peu c'est une plateforme qui a un peu ouvert la porte à tous ses concurrents. On peut diffuser sa vidéo sur WhatsApp en statut, on peut la partager sur Instagram en feed, en story, on peut la partager sur Facebook dans le feed, en story, on peut la partager sur Snapchat, on peut la partager par mail, on peut envoyer le lien. Vraiment, aujourd'hui, TikTok a permis le champ des possibles pour que la vidéo ait un impact et un gain de viralité puissant. Oui. Et je trouve ça incroyable aussi de voir la puissance de la plateforme chez les jeunes. Tout à l'heure, en montant justement, j'ai vu des petites qui étaient en train de danser, je pense qu'elles préparaient un challenge ou quelque chose comme ça. C'est bien, ça fait plaisir de voir les gens danser, avoir des projets. Tu sais, moi, à l'époque, j'étais sur Skyblog. Oui, moi aussi. Moi aussi ? Comment ton blog ? Étoile 237, je crois. D'accord. Étoile du Camer ou Étoile 237. Très bien. Tu n'en avais pas un où il y avait marqué de doigt là aussi dedans ? Non. Non, d'accord. Mais ouais, moi, j'ai commencé avec MySpace et puis Skyblog et j'étais très jeune et déjà, je trouvais que c'était des outils incroyables. Alors qu'il y avait, quand tu repenses aujourd'hui, il y avait beaucoup de friction, il fallait avoir une caméra, tourner la vidéo, sortir ta carte mémoire, enfin tu sais, la mettre sur le site, etc. Et puis bref, tu pouvais difficilement devenir viral à part son pétant première page. Alors que là, j'ai l'impression qu'avec TikTok, tu peux venir être un inconnu, poster ta vidéo et si les étoiles salinent deux jours après, avoir plein de vues. C'est exactement ce qui se passe pour plein d'exemples que je cite dans le livre. Je ne vais pas tout relister, mais je cite beaucoup d'exemples dans le livre. Tout est illustré à chaque fois, mais c'est l'exemple de la petite Jalaya Harmon qui a créé le Renegade, qui est une chorégraphie extrait du morceau Lottery de Kay Camp. et qui a été repris par plusieurs personnes, notamment Charlie D'Amelio qui est donc la TikTokeuse la plus suivie de la plateforme, mais aussi l'artiste Liso. Vraiment, plein de personnes ont repris sa chorégraphie et c'est vrai qu'elle n'était pas créditée à l'origine et il a fallu un article du New York Times pour qu'on puisse avoir un visage sur la créatrice de cette chorégraphie. Et donc, c'est vrai que finalement, on se rend compte que l'impact peut être très important derrière, puisque bon, après, elle a été sur différents plateaux comme celui de Hélène de Généres, etc. Et ça a mis du temps parce qu'avant qu'elle soit créditée, il y a quand même d'autres personnes qui ont bénéficié de cette notoriété et de la viralité de sa chorégraphie. C'est intéressant ce que tu dis notamment sur la question des crédits et des droits d'auteur. C'est une plateforme musicale. Comment est-ce que sont répartis les droits par exemple pour les musiciens, pour tous les gens à qui la musique est sélectionnée, on va dire ? C'est le catalogue musical qui est acheté par la plateforme normalement. Je l'explique aussi dans le livre. Et puis après, les maisons de disques et les labels s'organisent pour... céder une partie des droits pour rendre la musique accessible sur la plateforme. Les labels ont tout intérêt à collaborer ? Les labels ont tout intérêt à collaborer mais il faut qu'il y ait une répartition égalitaire pour les ayants droit qui sont donc les artistes. Et finalement, ça c'est quelque chose qui est en discussion et qui a même causé d'énormes complications au démarrage pour l'application notamment avec Universal Music. Et c'est toujours des discussions qui sont en continu sur la problématique de rémunération. C'est compliqué. Je suis beaucoup de marketeurs du milieu de la musique et souvent les titres de vidéos que je vois sur YouTube c'est comment TikTok est sur le point de renier à l'industrie de la musique, comment TikTok est sur le point de rendre riche de nouveaux artistes. À chaque fois, ce sont des contenus sur l'impact de TikTok et c'est tout ce que je vois depuis des années. On dirait que TikTok est vraiment en train d'impacter le monde de la musique et qu'il va falloir compter sur cette plateforme. C'est surtout que c'est de nouveaux concurrents aujourd'hui. Des labels ? Des artistes aussi. Ça veut dire que l'artiste qui cartonne aujourd'hui ça peut être un artiste TikTok et on ne sait pas pourquoi l'artiste qui passe en radio ça peut être un artiste TikTok. l'artiste qu'on va avoir au VMA ça peut être un artiste TikTok. C'est incroyable. Donc finalement, aujourd'hui, c'est un peu le nouveau concurrent qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut comprendre et avec lequel il faut potentiellement bien collaborer. Ok. Si quelqu'un voulait se mettre sur TikTok, qu'est-ce qu'il devrait comprendre avant de se lancer ? Quelles seraient les trois choses à comprendre, les trois principes de base ? Les trois principes de base, je dirais qu'il faut conserver son authenticité. Il faut faire preuve de créativité pour bien comprendre l'algorithme et finalement la narration qu'on peut apporter à la plateforme. Et enfin, je dirais le troisième point, c'est d'être créatif. Créatif. Créatif à tous les choses. Je crois que je l'ai déjà dit en deuxième point, non ? J'ai dit authenticité. Tu as dit authenticité, l'algorithme. L'algorithme et créatif. Créatif. Créatif, ça veut dire plein de choses. Créatif dans l'édition, créatif peut-être dans le propos, dans le message qu'on veut délivrer, créatif dans l'usage des différentes fonctionnalités. On peut aussi être créatif avec un call to action derrière, dans les différents hashtags qu'on va choisir, qu'on va utiliser. Donc, il y a plein de manières différentes d'être créatif sur TikTok et ça, c'est une plateforme qui encourage vachement la créativité, l'authenticité aussi. et bien sûr, être soi-même. C'est bien d'être soi-même. C'est important. Je trouve que c'est bien que ce soit la chose qui soit valorisée sur sa plateforme. Complètement. Parce qu'il y a des plateformes où tu sais, on ne va pas forcément les nommer, mais c'est plus de la superficialité, c'est plus, tu te montes sur ton meilleur jour, mais on ne va pas forcément voir la créativité. Et là, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses différentes, beaucoup de danses, mais beaucoup de personnes qui s'assumaient, qui montraient qui elles étaient, qui faisaient des chorégraphies avec leurs soeurs jumelles, avec leurs parents, avec leurs animaux. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose justement qui est fait pour les jeunes plutôt que les jeunes adultes. C'est ce que je pensais jusqu'à ce que je tombe sur la deuxième personne qui m'a impressionnée récemment. C'est Patrick Moratoglou. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas ? Ouais. Ouais. Le coach de Serena Williams, il est sur TikTok et le contenu qu'il crée, je le trouve incroyable. C'est vrai que je n'ai pas pensé aller regarder son contenu, mais maintenant que tu me le dis, je vais aller regarder. Très intéressant. C'est bien monté. C'est beau. C'est un beau contenu. Tu le vois à côté de Serena Williams. Même si je n'y connais rien au tennis. Pourtant, j'ai fait du tennis. On m'a inscrit, mais je n'ai rien retenu. Tu vois le mindset. Il explique des choses. Il explique de la technique. Tu vois des beaux paysages. C'est intéressant. C'est divertissant et c'est éducatif en même temps. C'est de l'édutainment. Je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs aussi, Gary Vaynerchuk, qui apportent ce contenu et je pense que ça peut aussi toucher les gens plus âgés. Complètement. Complètement. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un tournant. Je pense que 2022, on va être sur beaucoup de contenus pédagogiques qui vont rentrer dans ce qu'on appelle l'éduc-tainment. On va passer de l'infotainment à l'éduc-tainment. On a informé les gens de manière divertissante. Maintenant, on veut les éduquer. Et c'est ce qui est en train de se passer dans différents registres, notamment dans le domaine du sexe. Aujourd'hui, on a de plus en plus de créatrices de contenu sur Instagram, par exemple, Jouissance Club. Il y a plein de comptes Instagram aujourd'hui qui permettent d'éduquer les gens sur des thématiques bien particulières. L'écologie. On a de plus en plus de créateurs de contenu qui se spécialisent sur des thématiques. On l'a vu avec Brute Nature qui n'a pas hésité à développer certains contenus. Hugo Clément le fait très bien aussi sur TikTok. Mais je peux t'en citer plein d'autres. Même sur Snapchat, on voit certains contenus qui sont très différents aussi de ce qu'on peut proposer sur les autres plateformes et qui vont aller vraiment dans le sens où on éduque les gens. Je pense que TikTok a tout intérêt à aller dans ce sens-là en éduquant les gens, en proposant des contenus vraiment éducatifs. C'est une question qui est un peu taboue. J'ai un avis un peu... Je suis un peu mitigé sur cette question de la santé mentale sur les réseaux sociaux, mais également de la protection des enfants qui utilisent par exemple TikTok et Instagram, etc. Est-ce que déjà, tu laisserais un enfant utiliser TikTok ou pas ? Alors moi, c'est marrant parce que tu me poses cette question parce que TikTok, c'est une plateforme qui est utilisée par quasiment toutes les tranches d'âge aujourd'hui. Même si la tranche d'âge la plus importante, elle est aux alentours des 10, 19, voire 16, 25. Même si on retrouve aussi des profils 35, 45 et on a de la chance d'avoir des gens fondés sur TikTok. Donc c'est formidable. Voilà, très bien. Maintenant, je pense que tout est une question de contrôle et la manière dont on veut rendre le numérique accessible à un plus jeune public. Et TikTok a créé un partenariat avec l'association e-enfance sur ces thématiques-là, notamment la pédagogie autour du numérique sur un public sensible, plus jeune. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut continuer et à veiller. Et moi, je suis assez sensible à toutes ces innovations sur les plateformes où on fait vraiment attention au temps passé chez les enfants, au contrôle parental, à toutes ces petites choses-là qui sont de l'ordre de la bienveillance sur les différentes plateformes. Parce que déjà, en tant qu'adulte, moi je trouve que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Tu peux avoir tendance à te comparer ou même, tu peux avoir des projets, des choses à créer, mais tu vas passer une heure et demie, deux heures sans t'en rendre compte sur le réseau. Et parfois, tu peux te dire bon, j'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui, j'aurais dû travailler plus. Bref, ça peut vraiment être une bénédiction et également une malédiction pour nous, jeunes adultes. Alors je me suis dit que pour les enfants, ça peut être vraiment délicat s'il y a des histoires d'harcèlement ou s'ils se comparent. C'est facile. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis, malheureusement, je pense que c'est une des dérives en fait des réseaux sociaux, c'est se comparer aux autres. Et malheureusement, ça passe essentiellement avec les réseaux sociaux. Tu te compares un peu, toi ou pas ? Non, parce que moi, je pense que je suis dans une dynamique où j'ai réussi à filtrer ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Moi, je fais un très gros filtre sur les personnes que je suis, les personnes que je ne suis pas. Je pense que c'est un travail que je ne dis peut-être pas assez, mais que j'invite tout le monde à faire. De quoi ? Dans le flow et des gens ? Ouais, il faut faire le nettoyage aussi. On n'a pas besoin de suivre tout le monde, tu vois. C'est vrai. Ah non, moi, les réseaux sociaux, ça fait pas mal de temps. C'est pas très bien, mais en vérité, je viens poster ce que j'ai à poster. Et tu t'en vas. Je regarde peut-être 30 secondes, je me dis que si t'es tout en haut, c'est toi que je dois voir. Et après, je désinstalle l'application, carrément. Et puis parfois, j'éteins même mon téléphone, je le mets dans une armoire, dans une autre pièce. Ok. C'est quelque chose que tu as appris à faire. Ouais, je fais ça, parce que même inconsciemment, déjà, tu as passé trop de temps parce que c'est un filtre qui est infini, par définition. Et en plus de ça, l'être humain, on peut être fragile, on peut regarder des trucs et je dis, ah ouais, non mais en fait, ça veut dire que je devrais faire plus de musique, je devrais faire ça, ou je ne suis pas assez allé à la salle, peut-être. Ouais, c'est à l'infini. Nous, on a grandi avec les réseaux sociaux. Déjà, je trouve que ça fait peut-être 15 ans maintenant, voire plus, que je suis sur les réseaux sociaux. Et je sens un peu l'impact. Par exemple, quand je coupe les réseaux sociaux, je me dis, ah ouais, il manque un truc. Ça fait partie de ta vie. Alors, je me dis, waouh, cette génération-là, les 2000, justement, dont on parle beaucoup en ce moment, les 2010, ça va être un truc de fou. Parce qu'ils n'ont connu que ça. Ils n'ont pas connu les CD, les magnétoscopes, les vinyles. C'est vrai. Mais ouais. Non, c'est vrai ce que tu dis. Et je pense que tout le monde devrait faire une petite coupure à un moment donné. Après, bon, tout est une question de coupure. Moi, tu vois, j'ai pu faire cinq mois. C'est pas... Je n'ai pas de problème à couper à un moment mes réseaux, tu vois. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le secteur qu'on n'a pas de difficultés ou qu'on n'éprouve pas du recul vis-à-vis des plateformes. Bien évidemment, on est aussi assujetti à ce temps d'attention et ce temps de connexion. C'est important de le dire. Parce que quand tu as des clients qui viennent du digital et que tu trouves tes clients sur les réseaux sociaux, parfois, ça peut être délicat. Tu vois, le faux mot, la fear of missing out, de quitter. Tu dis, ouais, non, mais j'ai perdu des clients, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des vues. Alors que parfois, c'est sain, justement, de couper. Pourquoi tu as coupé toi aussi longtemps ? Quand j'ai perdu mon père, j'ai coupé aussitôt le jour même et je suis revenue quelques mois plus tard pour annoncer mon livre puisque j'ai commencé à écrire en deuil en fin d'année. Mes condoléances encore. Merci. C'est vraiment dur et c'est là que tu vois que la vraie vie, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. On montre, même si on travaille dessus, que la plupart des gens vont te montrer ce qu'ils veulent montrer, mais que, quand on va mal, on ne va pas montrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, les réseaux sociaux, c'est ce que tu choisis de montrer. C'est ce que tu as envie de montrer avant tout. C'est délicat. Tu sais, en off, je te parlais un peu de mon histoire avec le Covid, les complications et tout. Et je ne voulais pas en parler. Je voulais juste revenir comme ça quand tout allait se guérir et que... Et après, je me suis dit, bon, puisque les gens qui me suivent pensent que je suis la personne la plus athlétique, la plus disciplinée, qui ne peut rien choper parce que je fais attention à ce que je mange, etc. Et que je suis jeune, je voulais montrer aux gens, bon, les gars, faites quand même attention. Et je trouve que c'est parfois important et que c'est une belle chose que nous permet les réseaux sociaux de partager aussi parfois des moments durs pour sensibiliser à ce qui se passe. par exemple, j'ai beaucoup apprécié ce que tu faisais avec ton association, Parfait pour Jadon, de sensibiliser sur les accouchements, de sensibiliser aussi sur l'AVC, sur toutes les choses que tu fais, c'est des posts que j'ai vus et qui m'ont vraiment touché, qui m'ont vraiment alarmé et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Je pense que c'est vraiment une question de balance, en fait, c'est vraiment ce que tu en fais. Complètement. Attends, j'ai envie de pleurer. Bah alors ? Non, je ne comprends pas mon tâche. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler ? Une question que tu voudrais qu'on pose plus souvent sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général ? Bon voilà, tu vois, je sors quand même un livre sur TikTok et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des autres réseaux même si l'actualité fait que je suis amenée à beaucoup parler de TikTok et c'est vrai, j'aimerais beaucoup parler d'inclusion dans le domaine de la technologie et comment les plateformes sociales peuvent être davantage inclusives c'est marrant dernièrement je prenais l'exemple de Pinterest Pinterest est pour moi à mon sens aujourd'hui une des plateformes qui tend vers une inclusivité beaucoup plus généralisée puisqu'on a la possibilité de choisir de chercher un produit en fonction de sa couleur de peau et c'est vrai que quand il pense tu te dis mais c'est quand même une avancée assez intéressante et la plateforme pense à tout le monde elle n'exclut pas un tel ou un autre tel type de peau et c'est vrai que finalement je pense que les plateformes sociales elles ont leur part à jouer dans ce qui est l'inclusion de tout un chacun et pour avoir des plateformes sociales beaucoup plus diverses et beaucoup plus engagées finalement sur l'humain et sur la société de demain et comment est-ce qu'elle pourrait faire ça ? Pinterest je vois comment ça peut être fait mais par exemple Instagram comment est-ce qu'il pourrait être plus inclusif ? Déjà Instagram il faudrait qu'ils arrêtent de bannir des contenus qui ne sont pas censés être mis en alerte parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre beaucoup de contenu en alerte ou retirer une publication d'une créatrice de contenu parce que je ne sais pas elle a montré un bourrelet ou alors c'est considéré comme un contenu à caractère abusif tu vois donc je pense que dans toute cette politique de critères qu'on ne voit peut-être pas aussi il y a des choses à améliorer et à réfléchir ensemble à l'air d'experts de la question de sociologues de chercheurs aussi pour faire en sorte qu'on ait un monde de plus en plus inclusif Pourquoi c'est si important pour toi ? Pourquoi c'est important ? Puisqu'aujourd'hui on est dans une société qui doit progresser qui tend vers le changement on a des générations de plus en plus connectées très alertées sur ces sujets aussi et il faut que tout le monde y trouve sa place C'est difficile de trouver sa place et encore je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès comme je te le disais tout à l'heure en off comparé à quand on était petit parce qu'on a à peu près le même âge mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et les réseaux sociaux peuvent participer fortement à ça Complètement Parce que il faut le mentionner si toi et moi on s'est rencontré qu'on est face à face c'est grâce aux réseaux sociaux et je trouve ça incroyable si tu savais le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer toi aussi sûrement grâce aux réseaux sociaux j'ai même rencontré des copines grâce aux réseaux sociaux LinkedIn-nov j'appelle ça comme ça donc c'est vraiment vraiment une belle chose mais c'est vrai qu'en termes d'inclusion même de voir ça m'avait choqué de voir certaines personnalités être bannies complètement des réseaux sociaux et de pas pouvoir avoir d'explications ou même pouvoir contester ou quelque chose comme ça ça m'avait ça m'avait peut-être je sais pas je savais pas trop quoi penser mais ça m'avait alerté c'est ce que t'en penses toi On prend toujours un exemple pour que ça fasse office de cas d'école auprès des autres pour que ça se reproduise et puis encore une fois tout dépend de la notoriété de la personnalité et du caractère du contenu qui a été diffusé à l'encontre de la communauté Une chose dont je voudrais qu'on parle et dont on n'a pas encore parlé c'est que tu as aussi créé un hub créatif qui s'appelle Attends 30 secondes dans lequel tu accompagnes des entreprises des marques des secteurs d'industrie sur leur stratégie de réseaux sociaux C'est ça Comment ça se passe en ce moment ? Est-ce qu'on t'appelle beaucoup ? C'est vrai que j'ai mis en pause suite à l'écriture de mon livre donc c'est quelque chose que je reprends activement bien sûr et que j'oriente surtout vers des thématiques liées au live streaming qui soit de l'ordre du gaming du shopping C'est vraiment des thématiques moi qui me passionnent et de comprendre comment les audiences rentrent en conversation par ce canal-là avec les différentes marques et puis c'est aussi un laboratoire de recherche où j'accompagne des marques sur des études beaucoup plus poussées sur des innovations et sur des thématiques principalement liées aux réseaux sociaux Ok ça doit être passionnant Ouais j'aime bien moi j'aime beaucoup faire de la veille et tout ce qui est tendance et innovation c'est des sujets que j'aime bien développer et que j'aime bien co-construire aussi Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette terminologie d'hub créative plutôt que de dire que c'est une agence digitale ? Parce que je ne suis pas du tout un modèle d'agence classique comme on peut l'entendre même si je pense que le modèle d'agence a complètement été disrupté et va beaucoup changer sur les prochaines années Moi c'est plutôt un laboratoire où on échange on co-crée ensemble on réfléchit surtout et on met l'innovation au cœur de la réflexion Ok Tu as écrit ton premier livre il n'est pas encore sorti mais je voudrais te parler du deuxième Waouh Tu penses en écrire un deuxième ? Eh bien je suis déjà sur le sommaire du deuxième Eh bien voilà on a des exclusivités ici Il est sur quoi ? Tu peux dire ou pas ? Non pas encore On fait un teasing ? Non pas encore Mais tu es déjà dessus ? Ouais je suis déjà dessus Toujours la même équipe ? Ouais probablement C'est trop bien Probablement dans le domaine du divertissement ce serait cool Mais en fait c'est vraiment la suite logique tu as écrit beaucoup d'articles j'en ai vu certains Ouais J'ai vu que tu passes au format livre c'est top Moi je trouve que c'est vraiment bien pour la postérité Après la chose qui est toujours délicate avec les livres sur les réseaux sociaux c'est que ça évolue tellement vite Oui bien sûr C'est des livres qu'il faut mettre à jour Bien sûr Mais c'est trop bien ça va aider beaucoup de personnes C'est gentil merci Après je fais des sujets On va donner de la force Je traite de sujets qui me plaisent je pense que c'est important C'est le plus important Je suis dans un registre professionnel Tu vois C'est des choses qui sont venues à moi grâce à ma profession et mon métier Donc je suis assez contente pour ça Tu m'as énormément inspiré Je ne sais pas si je te l'avais dit Merci beaucoup Tu es une des premières personnes que j'ai vues sur LinkedIn Ah merci Je m'étais mis sur la plateforme parce que je m'étais dit qu'il y avait peut-être des opportunités pour développer ce que j'ai essayé de faire avec le podcasting d'aider des personnes à monter leur podcast etc Et puis je voyais ta régularité Je voyais la qualité de ta photo aussi Je voyais comment je voyais aussi les likes et les j'aime et enfin comment les gens interagissaient avec le contenu et je m'étais dit ok il faut que je continue de faire des posts sur LinkedIn Et ça a payé Tu sais j'ai un fichier Excel dans lequel je je mets tous les posts que j'ai fait et puis je les étudie texte, photo, vidéo etc Et j'ai pu voir qu'en étant constant comme tu le faisais par exemple avec tes formats vous l'avez vu et toutes les choses là J'ai mis en pause avec l'été Mais là je vais reprendre sur une newsletter Du coup je vais l'annoncer bientôt Ça m'a énormément inspiré Tu sais que la plupart des gigs des contrats que j'ai eus ces deux dernières années sont venus grâce à LinkedIn Et c'est parce qu'il y a eu des personnes comme toi comme Garibou d'ailleurs que je voyais poster régulièrement et pas juste poster du contenu du style voilà mon CV ou voilà j'ai eu tel post mais poster des autres choses Je me suis dit ok on peut poster autre chose sur cette plateforme et c'est pour ça que je suis venu dessus C'est cool Merci pour ça Merci à toi Et je suis pressé de voir la suite On va donner de la force avec le livre génération TikTok qui sortira le 13 octobre dans toutes les bonnes librairies Et j'ai toujours rêvé de dire ça C'est la bannière Ouais bah tu sais toutes les tous les auteurs de ma collection on a tous la même bannière donc avec notre livre donc si tu l'as vu sur d'autres profils c'est normal C'est super Comme Émilie Rousseau qui a sorti un livre sur la crypto-monnaie Donc on a la même bannière mais c'est juste chacun a son livre Il y a plein de nouveaux sujets c'est incroyable plein de choses dont on ne parlait pas il y a 10 ans C'est vrai Et je pense que ça ne va pas s'arrêter et que en fait on est tous égaux maintenant plus ou moins grâce aux réseaux sociaux on va tourner à tous des échanges de percés d'avancer dans nos domaines On a accès à l'information plus facilement Regarde si tu fais ce travail et si tu as écrit ce livre c'est grâce à toi mais aussi grâce en partie aux réseaux sociaux et c'est pareil pour moi Même le fait que je sois dans ce studio-là c'est grâce aux réseaux sociaux Donc c'est On va pousser sur TikTok Là au jour d'aujourd'hui je ne sais même pas combien d'abonnés j'ai mais tu m'as motivé à être plus assidu et on en parlera plus tard Avec grand plaisir En tout cas Amélie merci d'être venue sur le podcast Je voudrais te féliciter pour plusieurs choses déjà parce que tu es constante Merci beaucoup Et c'est pas facile Tu le sais Ouais ouais c'est pas facile Régulièrement de faire des articles d'être sur LinkedIn d'être sur Instagram aussi C'est tout un autre style sur Instagram j'ai vu Ah oui ça n'a rien à voir Oui Mais C'est des petits lacs C'est différent On voit des acai bowls ou je ne sais pas quel bowl On voit des voyages On voit des choses Mais c'est bien C'est mes petits lacs Ma petite vue C'est très bien C'est différent Allez suivre Amélie sur Instagram aussi Ça fait du bien On voit de l'eau des lacs J'ai l'impression d'avoir trempé mon téléphone dans l'eau Pourquoi ? Bah quand je regarde mon feed Bah c'est beaucoup de verdure C'est beaucoup d'eau Ouais j'ai l'impression que j'ai trempé mon téléphone T'es devenue une yogi Tu vois Mais c'est très bien Ça fait du bien Et donc ça c'est la première chose La constance Et puis t'es Je sais que ça te fait sourire quand on dit ça à chaque fois Mais t'es la référence TikTok Et t'es la référence du smart content En France T'es la seule personne que je voyais en parler Et je pense qu'il y a des vies qui vont changer parce qu'on va appliquer tes stratégies Même tu donnais l'exemple dans un podcast de Lil Nas X Oui Il a percé en grande partie grâce à TikTok Gros paragraphe sur lui dans le livre Ouais Il faut qu'on lise ce livre Ouais gros paragraphe Ça inspire Même en tant qu'artiste Donc Merci pour ça Pressez de voir le livre Pressez de voir ce que tu vas créer Après je te l'avais déjà dit l'année dernière Il y a un an et demi Et il y a un an et demi On parlait même pas de livre C'est ouf Tu m'avais pas parlé de livre Tu m'as dit Bah écoute je suis là Ah mais c'était même pas encore en discussion On s'est parlé en mars C'était très avril 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 j'ai sorti la vidéo Ouais ça s'est dessiné en fin d'année Et je l'ai récouté ce matin cette vidéo J'aurais jamais pensé écrire un livre Au moins on s'est parlé T'étais là Puis tu me disais Non bah écoute Moi je suis avec Attends 30 secondes Bah c'est continuer de faire ma veille Continuer d'aider des personnes Mais on n'a pas parlé une seule seconde d'un livre Ouais c'est fou Donc c'est incroyable Donc c'est aussi une leçon que ta vie peut changer Si tu fais les choses Donc merci pour ça Nous sommes de retour J'espère que ce contenu t'a plu Je l'ai réécouté en même temps que toi Et je l'ai trouvé incroyable Beaucoup de valeur J'aime beaucoup la voix d'Amélie Au passage Je trouve qu'elle a des graves qui sont très agréables à entendre J'espère que tu as compris que tu avais tout intérêt à aller sur TikTok Que cette plateforme n'était pas juste faite pour les danseurs qui avaient beaucoup de business à créer Beaucoup de personnes à impacter Qu'il y a également un business model et que c'est vraiment le moment pour s'y mettre parce que la plateforme est neuve Il y a beaucoup d'attention Les gens sont motivés N'hésite pas C'est même pas N'hésite pas Prends une photo du podcast Montre que tu es allé jusqu'au bout Mentionne-moi Ntoi N-T-O-Y-I Mentionne également Amélie Son Instagram C'est A-H-M-A-I-S L-I-L-I-S Elle a fait un petit jeu de mots Sinon regarde dans la description du podcast Tu le trouveras sans difficulté Mentionne-nous Si tu achètes le livre Génération TikTok Ce que je t'encouragerais vraiment à faire Prends une photo également Ça fera plaisir Ça permet à d'autres personnes de pouvoir connecter avec son contenu Ça permet à d'autres personnes de connecter également avec ce que je partage Je te dis à très vite Il y a beaucoup de contenu qui arrive J'ai enregistré pas mal de podcasts Si tu veux lancer un podcast D'ailleurs J'ai toujours des places qui sont disponibles A l'heure où j'enregistre J'ai deux places qui sont disponibles pour le mois de novembre Si tu veux lancer un podcast Si tu ne sais pas par quoi commencer Si tu as besoin de conseils pour ta ligne éditoriale sur les micros le matériel le montage toutes ces choses-là J'ai un accompagnement Tu le sais déjà Donc contacte-moi sur Instagram sur n'importe quelle plateforme où tu peux me trouver sur LinkedIn ou sur le lien qui sera dans la description et on pourra en parler C'est toujours un plaisir de créer du contenu pour toi depuis presque 4 ans J'espère qu'on aura l'occasion de se voir si nous ne nous sommes jamais rencontrés D'ici là Je te souhaite de ne pas abandonner et de faire ce que tu as à faire N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça